L'Europe est en train de sombrer dans l'abîme. Et la France avec. On va assister à ça ? A ce cataclysme, à ce désastre ? Comme ça ? Ou bien on va dire, non ? Si en 1944, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette volonté de survie et de lutte, où en serions-nous aujourd'hui ? Où en seriez-vous aujourd'hui ? Nous sommes en 1944 aujourd'hui. C'est la même gravité de la situation. Ce n'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. Je sais ce que c'est que l'islam. Je l'ai vécu. Et je le vis au quotidien. France sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'ancier. C'est un musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands. Mais ça se fait partout. Le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed, à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed. Ah, Bruxelles ! Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant. Et ailleurs. Là, frileuse, honteuse. Oh, oh ! Elle constate les dégâts. Mais que fait-elle ? Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan. Une stratégie. Un changement. Il est moins 5, mes chers amis. Il est moins 5. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada